Bon, encore quelques versets pour situer parce que ce serait trop long. C'est exactement ce que disait Jésus dans l'ivraie. Vous lisez l'ivraie, on a semé de la bonne terre et quelqu'un est arrivé par derrière et a mis de l'ivraie. Donc on ne peut pas déraciner. Au jugement dernier, je peux vous dire que ceux qui n'ont pas voulu chercher la vérité et qui ont cru bêtement quelque écriture que ce soit, iront en enfer. L'enfer est destiné à Satan, mais ceux qui veulent s'identifier à Satan en refusant la vérité ou en voulant faire le mensonge pour quelque tort que ce soit, iront en rejoindre le feu. Donc, qu'est-ce que dit le Coran ? Si tu vois un méchant, tue-le. Donc, il y en a qui disent, mais non, mais ça c'est en attendant de rentrer dans Médine, etc. Mais ce n'est pas un contexte de païens contre les musulmans. Pourtant, eux, ils pensaient que c'était des païens. Par la suite, on s'aperçoit maintenant que les musulmans qui pratiquent le Coran sont pire que les païens. Car quand les musulmans sont rentrés dans la ville, ils sont rentrés par la force. Et ils n'ont pas demandé, es-tu mécréant ? Parce que certains pourraient dire, non, mais parce que ceux qui sont mécréants ce mois. Pourquoi ? Il faut chercher, faire une enquête pour voir qui c'est qui est mécréant. La Bible nous dit que, ôte d'abord la paille, ou la poutre qui est dans tes yeux, et puis tu pourras voir celle de temps prochain. Donc, avant de juger les autres, il faut se juger soi-même. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut s'évaluer soi-même d'abord. Et dans la Sourate 4, chapitre 4, verset 89, « S'il tourne le dos, saisissez-le et tuez-le où que vous les trouviez. » Donc, ce n'est pas une religion de paix. En 4.95, Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants. Celui qui combat, il est supérieur. Voilà, donc, il y a des centaines de versets sur le combat. Donc, de même, les récits de la vie de Mahomet, qui, je le dis, ce n'est pas le prophète Mohamed, c'est parce que ce n'est même pas un prophète. Donc, voilà. Donc, comment s'appelle le récit de la vie de Mohamed ? Ça s'appelle le maghazi. Maghazi, ça veut dire les récits de guerre. Donc, on estime que Mohamed a participé à peu près à 80 combats. Lui-même a participé à 80 combats. Donc, qu'est-ce que dit aussi un certain Al-Mukhati en 1477 ? Le paradis est à l'ombre de l'épée. Le paradis est à l'ombre de l'épée. Vous pouvez lire le Coran, vous l'achetez en français, puis vous verrez. C'est une religion de combat. Ne dites pas que c'est une religion de paix, parce que je n'ai rien contre les Arabes, contre les musulmans, tout ça. Parce que moi, je suis fier de tous ces Arabes, de tous ces Noirs qui se disent français. Pas ceux qui ne se disent pas français, parce que s'ils ne veulent pas être français, c'est leur droit, franchement. Mais bon, je ne vois pas ce qu'ils font en France. Par contre, tous ceux qui se disent français, malgré que c'est vrai, ils ont subi des discriminations, ce que je déplore, mais je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Donc, la Bible, je le dis, ce n'est pas une Bible pour les Blancs, contre le Coran, qui représenterait le reste du monde. C'est une aberration, c'est faux. La Bible n'est pas faite pour les Blancs. La Bible, elle est faite pour l'humanité. De même que le mot français, le français ne veut pas dire une couleur, quoiqu'elle le fût à l'origine. Maintenant, le mot français ne veut pas dire une couleur. Le mot français veut dire ceux qui vivent en France. C'est pour cela qu'il y a des français blancs, des français noirs, des français rouges, des français de quelque origine que ce soit. A partir du moment où tu te sens français, tu es français. Ainsi en est-il.